allez salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc les gars aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse voilà comme d'habitude et cette bourse c'est une bourse de la corée du sud voilà à l'université zogang donc c'est une bourse qui est je dirais pas totalement complète parce qu'il n'y a pas d'exclusion en termes du billet d'avion la bourse prend en compte la scolarité et les frais et des d'admission voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya des universités où vous allez fait vous allez postuler gratuitement sans payer donc voilà ça sera à vous de voir tout à l'heure sur le site je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe donc comme d'habitude pour cette première vidéo je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe et j'ai fait une deuxième vidéo pour vous montrer comment postuler voilà pour ceux qui veulent bien postuler voilà donc maintenant je vais d'abord donner des informations et vous vous dit vous donner un peu plus d'informations cette bourse et ensuite une fin de la vidéo pour ne pas que les deux soient trop longues voilà donc comme je disais c'est l'université en corée du sud et l'université zogang et pouvoir possible à cette bourse il faudra comme d'habitude le passeport voilà passeport ou bien cni et aussi vos diplômes de baccalauréat et de licence je rappelle très bien la bourse c'est pour la licence et le master's donc vous devez avoir le bac ou bien la licence voilà et en ce qui concerne les études en langue c'est à dire la langue anglaise ou bien la langue française ou bien la langue chinoise voilà ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir donc ce sera à vous maintenant de voir quelle la faculté qui va dans votre sens ou que vous puissiez au moins postuler normalement donc tout à l'heure je vous montrais sur le site pour que vous ayez au moins toutes les informations ainsi pour ne pas comme il disait trop vous rétarder voilà donc dans un premier temps aussi il faudrait que vous sachiez que en ce qui concerne la bourse de la parenthèse à ce qui concerne la bourse de la turquie voilà jeudi et je le redis la bourse de la turquie elle est individuelle donc s'il ya des il ya des amis ou bien des personnes qui ont déjà reçu des informations qui ont déjà reçu des messages pour pour les interviews voilà ce n'est pas chez vous donc vous devez attendre c'est ainsi donc ce qui m'avait des messages à chaque instant sachez que vous devez attendre si c'est pas encore dans votre tour vous n'allez pas recevoir voilà vous êtes assez nombreux pour cela vous devez le savoir vous même vous savez déjà voilà donc si jusqu'à jusqu'à fin juillet vous ne recevez pas d'informations alors sachez que c'est déjà clos pour vous et je voulais dire aussi il ya des pays où c'est déjà clos voilà mais je n'ai pas jamais le tien du passé des pays pour ne pas voilà donc vous devez attendre votre tour tant que le cursus est toujours en évaluation vous n'avez pas vous inquiétez s'il vérifie vos documents et que vous êtes aptes à pouvoir avoir cette bourse vous allez la voir voilà donc je disais encore pour cette bourse de je reviens maintenant sur la bourse de la corée du sud pour cette bourse de la corée du sud il y a en plus des frais de scolarité et des frais d'admission il y a aussi des frais chaque fin du mois que l'étudiant il soit voilà donc tout à l'heure je vais aller sur le site et je vais vous montrer toutes ces informations comme ça vous serez mieux situé donc les gars c'était moi dans l'hospital n'oubliez pas de mon pouce bleu et on y va ok donc comme vous voyez c'est l'université qui est là vous allez voir le lien commentaire donc ici comme vous le voyez là c'est une belle université voilà et nous ce qu'on va faire je vais d'abord essayer de vous montrer un peu quels sont les dates limites et pour que vous soyez un peu près et aussi vous montrer quels sont les plus quels sont les avantages donc dans un premier temps ce que j'ai fait je vais aller dans l'admission voilà et dans l'admission je vais choisir le programme qui est là pour voir un peu le programme du premier cycle et du cycle secondaire du second cycle voilà donc ici comme ça je vais être en français pour que tout le monde puisse se retrouver ok donc ici on dit quoi on dit le programme du premier cycle de l'université est un système scolaire de quatre ans voilà donc c'est un système scolaire de quatre ans déjà le programme les programmes sont dispensés en coréen et en anglais chaque année académique a divisé en deux semaines c'est le printemps et l'automne ok donc ça c'est un souci et les conditions d'admission il faut d'abord être étudiant étranger voilà des parents étrangers et normes académiques candidats du premier cycle ceux qui sont diplômés du secondaire ou qui sont en formation équivalent voilà et ok donc maintenant je viens là vous allez voilà les horaires annonces de guide d'admission en octobre octobre et à mars voilà ça veut dire quoi application en novembre à 12 novembre à décembre au avril et mai et janvier et juin ça veut dire quoi je vous explique un peu rapidement voilà pour pouvoir pouvoir postuler comme ça pour ceux qui vont postuler pour par exemple l'été ou bien l'automne voilà vous devez postuler à paris de avril et mai donc ça veut dire que pour la rentrée de juin voilà c'est déjà terminé la rentrée de septembre c'est déjà terminé il y a déjà des personnes qui ont déjà reçu l'admission en juin qui est là voilà voici juin qui est là et pour ceux qui vont faire leur entrée en janvier ou février ils doivent commencer à postuler voilà et novembre à décembre voilà donc il espère que vous comprenez donc de novembre à décembre vous postuler et vous aurez l'acceptation l'annonce en janvier voilà donc encore c'est ce que je voulais vous dit et une fois que vous finissez là vous verrez vous pouvez venir là venir voir le programme programme du premier cycle je viens là pour l'université pour d'après les cycles je vous montre un peu que au moins vous sachez où on part donc voilà c'est tout le programme qu'elle a pour mes cycles et tout tout et ici par exemple si moi je fais par exemple la physique ou bel et mathématiques voilà vous pouvez venir là vous allez cliquer sur mathématiques voilà que ces mathématiques peut-être cette fois qu'ils vont faire le premier cycle voilà c'est qu'il fait le second cycle aussi ça y est là vous allez voir parmi si vous défilez vers le bas ou bien dans la partie admission vous allez voir donc ça c'est pour ceux qui me fait la licence vous cliquez sur mathématiques et vous allez voir ce que je voulais vous dit aussi c'est une bonne l'esté et c'est une l'esté qui qui prend vraiment soin des étudiants donc voici le côté mathématiques voilà c'est le côté mathématiques et voici un peu les professeurs le nom des professeurs qui donne des coups dans ces matières là et quoi sont différentielles et tout tout et voilà le email voilà ça ça va beaucoup aider ceux qui font le doctorat et qui veut poursuivre voilà ils peuvent contacter directement c'est cette personne n'a pour que cette personne soit les parrain ou bien que les personnes les aident à pouvoir postuler donc la page d'accueil de la majeur en mathématiques c'est ce qu'elle a qu'on pas toutes les pensées nécessaires aux étudiants de la majeur en mathématiques et ils peuvent trouver aussi des liens très utiles aux mathématiques par exemple les étudiants peuvent trouver le programme de cours de mathématiques ou règles ok donc c'est un peu ça faudrait pas vous fatiguer pour ça donc maintenant si vous voulez poursuivre par exemple dans cette faculté là vous pouvez prendre la page d'accueil la faculté qui est là vous comprenez voilà et cette page d'accueil une fois que vous pouvez cliquer là voilà pour vous pour essayer chez l'admission maintenant si je dois vous montrer un peu les avantages de cette bourse vous allez venir peut-être ici dans une veste et premier cycle ici programmant d'études supérieures et bourse d'études ici donc j'y vais dans bourse d'études voilà pour vous montrer un peu ce que la bourse prend en charge donc ici par exemple bénéficiaire ici étudiant avec des notes d'admission exceptionnelle au top 5 5% avantage bourse complète voilà comme ce que je vous disais vous allez recevoir une bourse complète frais d'admission plus fait de scolarité complet pour lui semestre voilà pour tout un cycle voilà donc condition bourse continue lorsque le bénéficiaire maintient son score académique à 12 ou plus donc douze de moyenne ans ou plus pour le semestre précédent à un score académique en 2005 ou plus lorsque le score complet est de 4,4 voilà donc si on note à 4,30 vous devez avoir 2,80 pour que s'il doit vous donner une bourse pour le cycle prochain il puisse vous le donner voilà maintenant ici vous admission de bénéficiaires étudiants avec un score exceptionnel de quoi de 10 avantages demi boursier fait d'admission plus demi frais scolarité voilà donc ça serait un peu comme ça si vous si vous vérifiez bien vous allez comprendre voilà la suite j'ai pas lit tout au moins je vais vous donner un peu d'aperçu pour que on puisse avoir une vidéo très coûte voilà donc c'est un peu ça ça ce qui est là ça concerne non ça concerne et la licence et le masters vous comprenez voilà maintenant si vous venez là c'est pour seulement le masters voilà ici vous étudiez donc les étudiants diplômés c'est sûrement pour les masters comprenez voilà donc et pour le masters et peu d'autorat si je veux bien dit ça comme ça donc et aussi voici la voici les conditions donc si vous le poste là la bourse pour ceux qui veulent postuler ils peuvent commencer déjà postuler maintenant pour ceux qui n'avaient pas postuler je fais une vidéo tout à l'heure et je vais postuler moi même comme ça vous allez mieux suivre voilà donc c'est un peu ça c'était moi dans l'hospital et vous êtes la chaîne en deux messieurs les russes à 225 à plus les gars et vous et 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 et